Musique Allo bonjour Bonjour madame, vous appelez-vous s'il vous plaît J'appelle depuis Évekam Depuis Évekam Évekam Oui D'accord, que Dieu vous bénisse Amen papa Quel est votre problème ? Je voudrais que vous priez pour moi que le Seigneur me délivre Parce que tout le temps je rêve que quelqu'un vole mes bénédictions Je veux que le Seigneur me délivre de ce voleur de bénédictions Et qu'il m'accorde également le fruit des entrailles Le village où vous êtes s'appelle comment ? C'est Nieté C'est Nieté C'est Nieté Oui C'est Nieté Oui Je vais vous dire quelque chose Oui papa Je vais vous dire quelque chose, ok ? Dans votre village, Nieté Oui papa Vous dites votre village s'appelle Nieté C'est ça n'est-ce pas ? Oui D'accord, regardez Je vais vous donner un sujet de prière Oui papa Je vais vous donner un sujet de prière, vous comprenez ? Oui papa Regardez Regardez Oui papa Il y a quelque chose Il y a quelque chose, vous allez prier pour quelque chose Oui papa Oui papa Quand on va, quand vous quittez la route principale Oui Quand vous quittez la route principale La route principale Mettez-vous sur la route principale Oui papa Faites comme si vous rentrez à la maison chez vous Vous comprenez ? Oui papa Vous prenez la route principale Vous prenez à droite Oui papa Il y a de l'eau qui stagne Oui papa C'est comme si on descend légèrement C'est une petite pente légèrement, ça remonte Oui papa Pour aller chez vous Oui Il y a un petit carrefour Il y a un petit carrefour à gauche Oui Je vois des garçons sur des motos Je vois des garçons sur des motos Oui papa Je vois des garçons sur des motos Comme des gens qui font la moto Je les vois garés Oui papa Et on va, votre route La route va tout droit La route goudronnée va tout droit On descend Quand on descend Hein ? Oui papa À gauche À gauche de votre maison Oui À gauche de votre maison Il y a une maison Je vois une maison C'est comme s'il y a une boutique Hein ? Mais il y a comme un truc commercial Du côté gauche Est-ce que vous me suivez ? Oui papa C'est une maison C'est une maison Avec un toit Qui est comme s'il est carré Oui C'est comme une maison Avec un toit carré Verset de quatre côtés Oui Derrière la maison là En bas Il y a la maison D'un vieux D'un vieil homme Qu'on appelle Pierre Vigne C'est une maison C'est une maison Vous suivez ? Oui papa Il y a la maison D'un père Qu'on appelle Papa Pierre Oui Son nom s'invène Oui Priez Que ce qui se passe Dans cette maison La nuit Parce que le village Où vous êtes On parle beaucoup De sorcellerie C'est un village Vous voyez des choses Qui vous horrifient Hein ? Donc Priez Contre l'esprit Si Que Dieu Expose Cet homme Dans les sept prochains jours Parce que dans votre village Il y a eu un problème Qui s'est passé Il y a de cela Quelque temps Une jeune fille Était morte Qu'on appelait Sorel Et ça fait Renseignez-vous Il y a une jeune fille Qui était morte Qu'on appelait Sorel Dans le village Où vous êtes ici Et on a parlé De sorcellerie C'était une histoire De sorcellerie Qui avait chauffé Dans tout le village Donc priez Contre l'hôtel Bâti Par Pierre Vingt Dans votre village Pour que tes vies Soient préservées Moi aussi je vous jouais Dans la prière Et nous prions pour cela Amen Et merci Merci Jésus Parce que tu es bon Amen Attendez Regardez Vous savez madame Vous êtes quelqu'un De bien Vous comprenez Je vous dis la vérité Vous êtes quelqu'un De bien Mais il y a une chose Que vous n'avez pas compris Dans la vie C'est que vous êtes Très mal entouré Vous me suivez Oui papa J'ai vu une fille En train de vous suivre Partout Vous partez Qu'on appelle Mamie Mamie Et ça C'était comme Une amie A vous Oui papa Vous comprenez Oui papa Il y a une amie Que vous aviez Oui papa Qu'on appelait Mamie Mamie Et cette mamie Et cette mamie C'était une fille Maléfique Oui Et il y a quelque chose Qu'elle a pris De vous Et cette chose C'était vos cheveux Oui Seigneur Attendez Calmez-vous Calmez-vous C'était vos cheveux Oui Pour vous envoûter Mais vous ne saviez pas Qu'elle était dans une loge Qu'elle était Dans une société De sorcellerie Et le rôle Tiens Et c'est quel Attendez Vous avez déjà connu Quelqu'un Qu'on appelle Georges Oui C'est mon mari Votre mari S'appelle comment Georges Georges Est-ce que vous savez Qu'à l'époque Vous étiez avec Mamie A l'époque Georges Vous draguait encore Oui Vous comprenez Oui Elle a pris vos cheveux Elle est partie Elle a démonté Qu'entre vous Et votre mari Vous ne vous entendiez jamais Et que vous ne profitiez De rien De ce qui concerne Votre mari Alors je parle Votre mari Ne comprend pas Pourquoi Il ne prend pas soin de vous Il ne comprend pas Pourquoi Lorsqu'il a Même l'argent Il ne vous donne pas Et vous ne comprenez pas Pourquoi Il ne prend pas soin de vous C'est très vrai Hein C'est très vrai Ce problème Est venu A cause De votre Amie Qu'on appelait Mamie On l'appelait Mamie Et c'est Et c'est cette fille Qui vous a mis Dans les problèmes Dans lesquels Vous êtes Alors je suis en train De vous parler Mais nous servons Un Dieu bon Vous voyez que vous Vous ne connaissez pas L'origine de vos problèmes Vous vous plaignez C'est moi que mon mari Ne prend pas soin de moi Pourquoi Il y a des problèmes Dans mon foyer Et vous ne savez pas Vous même L'origine C'est pour ça Qu'il est important De consulter Les prophètes Qui portent La voix de l'éternel Dans leur génération La prophétie Ce n'est pas seulement Vous dire L'origine de votre problème Nous vous apportons La solution A ce problème Maintenant Je vais prier avec vous Dieu Qui est bon Va vous délivrer Et c'est que Votre ex-amie Mamie Hey Ça m'a Un avril Dema Votre amie Mamie Qu'on appelait Marie Son prénom C'était Marie Son nom était Sango On l'appelait Sango Marie Mais son petit nom C'était Mamie Je prie Que ce que cette fille A fait Dans votre vie Retourne sur sa vie A partir d'aujourd'hui Votre mari Va vous aimer Georges Va vous chérit Il va vous soyez Il va vous chouchouter Parce que La malédiction Le mauvais sort Qui était lancé Sur lui Pour qu'il ne vous aime plus Et ôter Et il va Attendez Alors je parle Quand il va revenir Hein Oui papa Il est où Il est Je suis sorti Il est à la maison Je suis allé Je suis allé Je me pourrais Il est à la maison Je suis allé Je suis allé Je me pourrais Regardez Dès que vous arrivez Oui papa La première chose La première chose Qu'il va vous demander Après le premier mot Qui va sortir Sa bouche C'est un mot Qui s'est fait longtemps Et puis sortir Sa bouche Ses bébés Oh Seigneur Merci Seigneur Jésus Allez rentrez à la maison Si la prophétie S'accomplit Vous me rappelez Oui papa Vous vous comprenez Oui papa Et je le signe Que votre foyer est sauré Amen Père merci Parce que sa délivrance S'est accomplie Au nom souverain De Jésus Christ Amen Amen Merci beaucoup papa Merci beaucoup De rien c'est gratuit Que Dieu vous bénisse là-bas Sous-titres par Jérémy Diaz